bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog oui j'ai des yeux de panda ce matin en fait je suis mon cul sur le dos mais je suis en pyjama il est exactement 9h37 et dans une heure on a rendez vous pour le vaccin d'elza qui est ravi une heure carrément à dents s'il te plaît donc là nous sommes au petit déjeuner puisque clairement moi j'avais mis mon réveil à 9h et heureusement parce que j'allais pas me lever en fait mon réveil m'a réveillée pour une fois alors j'ai encore été réveillée à 7h à 7h puisque j'ai entendu ma voisine partir elle part à 7h20 donc j'ai été réveillée de bonheur et puis après j'ai entendu comme se lever mais je me suis dit bah je vais pas tarder et puis non je me suis rendu donc du coup je me suis levée quand le réveil a sonné donc là c'est parti on va prendre le petit déjeuner puis après la préparation pour aller chez le médecin ouais j'ai mis un bon je vous reprends il est 11h on vient de rentrer chez le médecin aïe je me suis fait mal vous en doutez on vient de rentrer chez le médecin et en fait donc elza a eu son vaccin donc ça c'est très bien une bonne chose de fait elle était hyper engossée et du coup elle lui a prescrit aussi vu qu'elle est très médicamenteuse du passe-fond pour le ventre alors j'ai pris quand même parce que c'est vrai que voilà elle a 11 ans la puberté ça va pas tarder donc ok j'ai des traces de moisissures sur le plafond de ma cuisine j'espère qu'il n'y a pas des fuites à la baignoire puisque c'est la baignoire qui est juste au dessus bref du coup pour l'arrivée de la puberté elle a pas mal de douleurs dans le bas-ventre donc c'est peut-être les règles qui commencent à travailler on sait pas trop mais du coup voilà elle m'a donné du spaceront donc je pense que ça lui fera du bien donc là on est passé à la pharmacie donc chercher le spaceront et puis aussi apporter l'ordonnance puisque en fait c'était mon ancien médecin qui m'avait fait l'ordonnance pour le vaccin et en fait comme l'ordonnance était assez vieille parce qu'en fait il me l'avait fait comment dire il avait anticipé en fait mais voilà elle avait pas encore 11 ans quand il me l'avait fait et elle a mis ses 11 ans au mois d'août et moi j'y suis allée au mois de février en fait donc l'ordonnance était vieille et du coup elle m'a dit à la limite je vous mets en attente et puis vous lui redemandez une ordonnance quand vous irez donc c'est ce que j'ai fait je vais demander qu'elle me refasse l'ordonnance et donc je l'ai déposé à la pharmacie pour mettre à jour le dossier comme ça c'est carré bon bah du coup je vais faire un petit peu de ménage parce que il y en a besoin quand même si on en a fait un peu hier soir c'est vrai que j'avais dit je vous montrerai tout à l'heure je vous ai pas montré mais en fait tout était fait on avait tout fait avec les enfants du coup je les ai investis et puis bon honnêtement en un quart d'heure c'était réglé donc il y en a qui ont rangé ça d'autre ça d'autre ça et moi j'étais à côté l'aspirateur etc du coup bah tout a été fait en fouet peut-être pas en 20 25 minutes c'était réglé quoi donc du coup on a pu s'installer derrière manger etc enfin franchement nickel donc c'était parfait donc là je vais remplir le lave-vaisselle et le lancer parce que les enfants n'ont encore pas fait et puis je vais aller lancer mes draps à laver aussi aujourd'hui parce que j'avais déjà dit je le ferais hier je l'ai pas fait hier en fait c'est la journée de procrastination quoi je m'arrête pas de dire il faut arrêter de procrastiner mais hier je l'ai fait c'est pas bien donc aujourd'hui je reprends tout en main et puis cet après midi on fera les leçons du coup qu'on n'a pas fait hier non plus mais bon ça c'était pas ma demande avant donc c'est parti ménage ménage je vous reprends il est midi 5 je suis en plein préparatif de repas donc là j'ai je suis en train de préparer des concombres en fait des concombres à la crème parce que les enfants adorent ça moi j'aime pas ça j'en prache pas mais les enfants adorent ça comme le marceau il a mis un morceau qui n'est même pas pour moi donc en fait il est venu m'aider moi je coupais il était dans le plat mais il y avait une grande lamelle du coup voilà donc là je prépare les concombres pour les enfants j'ai des poissons qui est en train de cuire j'ai la poêle et légumes qui est en train de cuire j'ai le riz qui est en train de cuire dans le micro-ondes et la sauce qui cuit également donc on est bon je pense du coup là je vais juste assaisonner un petit peu les concombres du coup puisque je vais en mettre un peu de sel un peu de poivre c'est meilleur donc là j'assaisonne les concombres je vais leur demander de mettre la table parce qu'à mon avis il n'y en a plus longtemps et puis c'est rare qu'on mange une entrée très très rare mais voilà on me l'a donné le concombre alors j'allais pas cracher dessus comme on dit du coup là depuis 11 heures je suis contente j'ai bien avancé j'ai fait ma salle de bain j'ai fait ma chambre j'ai lancé mes draps j'ai rangé deux paniers de linge qu'est ce que j'ai fait j'ai ramassé tout le linge qui était par terre dans les chambres et dans la mienne et puis voilà c'est déjà bien puis là là du coup je suis en train de faire à manger donc cet après midi je vais commencer par les leçons avec adam comme ça après je le libère il est tranquille pour le reste de la journée et puis il n'a qu'une page à faire aujourd'hui donc il est plutôt 20 ans donc du coup il est motivé et puis après je le laisserai jouer tranquille et moi je continuerai le petit ménage de la maison tranquille où il n'y a plus énorme à faire puisque ma chambre est faite la chambre des enfants elle est propre la salle de bain elle est propre donc là haut en fait il n'y a rien à faire en bas ben voilà faut ranger un petit peu mais encore que là il n'y a pas beaucoup de bazar mais par contre je voudrais laver les sols en bas parce que c'est pas très propre puis la cuisine elle a besoin d'être nettoyée vraiment pas juste ranger on 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 Sous-titrage MFP. Bah là du coup je vous reprends, je viens de monter le début du vlog et bah voilà on a passé une bonne journée dans l'ensemble, cet après-midi les gars ont fait leur leçon comme vous avez pu le voir, avec Adam c'était mitigé, il n'a pas refusé de travailler, par contre la concentration c'était une catastrophe, c'est toujours compliqué en fait parce qu'ils sont plusieurs dans la pièce, donc déjà il y a Marceau qui lui cherche à s'occuper pendant ce moment là, donc Marceau il a envie que je fasse des choses avec lui, donc du coup il est là, il vient sans arrêt de solliciter, donc malheureusement l'occupation que je lui trouve c'est de le laisser regarder Disney+, sur la tablette de Gaume ou le téléphone d'Elsa plutôt, puisque la tablette Gaume s'en sert pour faire ses leçons, donc là il avait pris le téléphone d'Elsa et puis je lui ai demandé d'aller regarder là-haut parce que sinon il n'arrête pas de parler, Marceau il ne s'arrête jamais, il faut savoir qu'il a un débit de parole pour un garçon, c'est impressionnant, donc même quand on est à table, personne ne peut parler parce qu'il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, il parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, pire qu'une fille, donc du coup je suis obligée de le mettre à l'écart en fait malheureusement, c'est vrai qu'il n'aime pas trop ça, c'est pour ça que j'accepte le dessin animé, parce que je ne veux pas qu'il se sente, du coup il a l'impression que je lui fais un cadeau, donc il ne se sent pas rejeté, mais c'est vrai qu'Adam a tellement besoin de mon attention à ce moment-là que je ne peux pas me diviser en deux et malheureusement c'est la seule option que j'ai trouvée pour lui, donc du coup il est allé regarder son petit dessin animé là-haut et puis comme il a commencé ses devoirs ici, il a fini là-bas, Elsa n'avait pas vraiment de devoir à faire, elle a vraiment plus fait l'art plastique en fait, elle a fait ses devoirs d'art plastique, du coup après Laïs est arrivée, on est repartis, on a été acheter une cartouche d'encre parce qu'en fait ce matin j'ai réalisé que je n'ai pas envoyé le colis des petites pochettes à savon que je devais expédier lundi, et j'ai complètement zappé, et comme il est dans mon coin de couture et que je ne suis pas allée dans mon coin de couture depuis lundi, et bien j'y suis allée mais comme ça en coup de vent et donc du coup je ne l'ai pas vue, donc forcément il est resté en stand-by, donc là je l'ai mis dans mon entrée, il est prêt à partir, il faut que j'aille le mettre dans ma boîte aux lettres du coup, ce soir d'ailleurs, parce qu'il va partir normalement demain matin, et puis j'espère qu'il partira demain matin, s'il part après-demain, il partira après-demain, mais je suis un peu déçue quand même parce qu'il est prêt depuis dimanche, donc c'est un peu galère, et puis j'ai aussi préparé le colis de mon pyjama Shein que j'ai vendu sur Vinted, ça y est, j'ai commencé à vendre sur Vinted, mais j'ai dû vous montrer, il me semble, dans les vlogs il y a quelques jours, j'avais un plein panier de vêtements que j'avais mis en vente, donc c'est principalement les vêtements de Marceau, parce que Marceau, ces vêtements, je n'en ai pas d'utilité après lui, autant ceux d'Adam, ceux de Combe je les garde pour Adam, ceux d'Adam je les garde pour Marceau, mais après Marceau, il n'y a plus personne, donc du coup j'ai décidé de les vendre, donc là il faut que je remette, j'ai deux paires de baskets à mettre en vente, et puis ce que j'ai vu aussi, oui le manteau noir que je m'étais acheté, en fait je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cet hiver j'avais commandé deux manteaux sur Vinted, un à FNAF que j'ai gardé et que je porte qui est très beau, et un autre qui a exactement la coupe que je voulais, mais du coup j'ai pris, en fait je n'ai pas fait attention, j'avais sélectionné en taille 42, et je ne sais pas pourquoi, celui-là il est passé dedans, et c'était un 40 en fait, et moi je n'ai pas fait attention, et je l'ai commandé en 40, donc forcément en 40 il est trop petit. Donc du coup je vais le revendre, je ne l'ai pas porté, je ne l'ai même pas lavé en fait, je l'ai reçu et je vais le revendre tel quel. Là je vais juste lui passer un petit coup de rouleau, parce que Pernel s'est couché dessus cet après-midi, c'est sur l'intérieur, mais quand même, ce n'est pas propre, et du coup je vais enlever tous les poils, et puis je vais le mettre en vente. Qu'est-ce que j'avais aussi ? Oui du coup les petites chaussures de Marceau aussi, des petites Adidas Advantage, il les a portées, mais maintenant voilà. Donc je vais les mettre en vente aussi, et j'ai une petite paire de chaussures Décaton que je lui avais achetées à la rentrée, parce qu'il voulait absolument une paire de chaussures, mais je n'aimais pas du tout celles qu'il avait choisies, et comme depuis son pied a grandi, et que maintenant il rentre dans ses baskets Adidas, c'est ma copine Caro qui me les avait données deux paires, en fait une paire de montantes, une paire de basses, et en fait il les adore autant l'une que l'autre, donc du coup maintenant il porte les Adidas, et celle-ci les Décaton, au final il ne les a quasiment pas portées, donc je vais les revendre, ça ne sert à rien que je les conserve. Voilà, du coup je commence à mettre un petit peu en vente sur Vintage, je trouve ça pas mal, et donc là j'ai déjà vendu mon pyjama Shein, donc du coup il va partir demain, en même temps que, enfin, il va partir demain, mais il faut que j'aille au relais colis, en fait j'ai déjà quatre colis, en fait non j'en ai, je crois que j'en ai six à recevoir, en tout, non, je dis des bêtises, j'ai cinq colis à recevoir cette semaine, c'est que des commandes Vinted, il y en a trois pour moi, un pour Elsa, parce que du coup elle avait plus de pieds, enfin elle a cassé ses pieds nus la semaine dernière, donc je lui en ai recommandé d'autres, elles sont neuves, achetées sur Vinted, et puis le colis de Marceau, que j'attendais les vêtements, que je n'avais pas reçu pour Marceau, donc du coup le colis de Marceau, je ne sais pas pourquoi, il est arrivé au décathlon, à Cholet, c'est pas du tout le relais que j'utilise, alors j'ai du mal cliquer, quand j'ai pas fait attention, je ne sais pas, moi j'envoie tout normalement, chez l'opticien, dans la commune à côté, là, et je vais les récupérer, et là, pas de bol, donc du coup, il va falloir que j'aille chez Décathlon, récupérer ce colis-là, et puis sinon, j'en ai trois qui sont arrivés, donc celui-là est arrivé, chez Décathlon, j'en ai trois qui sont arrivés, chez l'opticien, et il m'en manque encore un, qui devrait arriver, dans les prochains jours, non d'ailleurs, il y en a encore un, qui arrivera derrière, pour, mais bon, celui-là, c'est un tout petit colis, j'ai trois, c'est trois polos, en fait, trois polos pour Marceau, c'est tout, donc, mais du coup, je vais, je pense que je vais faire un premier voyage, chez l'opticien demain, comme ça, je déposerai moi aussi mon colis, si j'y vais, autant que je récupère les miens, et puis j'y retournerai pour les derniers, puisque j'en ai quand même encore deux, qui vont arriver, et puis, celui de Cholet, je ne sais pas si j'irai le chercher demain, ou pas, c'est vrai que Cholet, ce n'est pas très loin non plus, je n'arrête pas d'aller à Chemillier, c'est même distance d'aller à Cholet, donc, j'irai peut-être le chercher demain, donc là, on a été acheter une cartouche d'encre, du coup, pour que je puisse imprimer mes bordereaux d'envoi, donc, les deux sont imprimés, tout est carré, et puis, du coup, après, on est rentré, on a fait à manger, les enfants ont pris leur douche, ils ont joué un petit peu dehors, parce que j'ai ma meilleure amie, Béa, qui m'a appelé ce soir, donc, on a bien discuté, 40 minutes, je crois, et du coup, après, j'ai été coucher les enfants, et puis, voilà, j'ai fait le montage, donc, il ne s'est pas passé grand-chose dans cette journée, mais, malgré tout, on a été actifs quand même, donc, on a reçu un mail de l'école, ça y est, ils ont un aperçu de comment on va reprendre l'école le 22, donc, lundi, donc, Marceau et Adam retournent à l'école en semaine complète, à partir de lundi, et par contre, Com n'ira que 3 jours sur les 4, parce qu'ils sont obligés de faire un roulement, apparemment, alors, je n'ai pas bien compris comment ça va fonctionner, pourquoi 3 jours et pas que 2, je ne sais pas, je n'ai pas compris, mais, voilà, comme il n'ira que 3 jours à l'école, donc, en soit, ce n'est pas grave, je me dis qu'il restera avec moi, ce n'est pas un souci, bon, en tout cas, les services de cantine, ils précisent bien que si on peut éviter, c'est mieux, donc, bon, moi, je n'ai pas besoin de cantine, sauf si je suis appelée pour retourner travailler, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, voilà, du coup, eh bien, je vais vous laisser, je vais clôturer ce vlog, et puis, je vous retrouve demain pour une nouvelle journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker si c'est le cas, et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle journée, ciao ! Sous-titrage ST' 501